Donc, comment mesurer l'impact de l'éducation financière ? C'est un grand sujet. Je vais essayer de le s'en tenir en une heure. Il y a un certain nombre de défis pour… Je suppose que vous le savez déjà tous, mais c'est bien de les rappeler. Une des questions aussi, c'est qu'est-ce qu'on veut mesurer et pourquoi ? Est-ce qu'il y a des impacts universels, globaux, pour mesurer l'éducation financière ? Quelque part, la façon dont j'ai phrasé la question vous laisse un peu deviner la réponse. Et également, je vais essayer de vous donner le plus possible de conseils pratiques pour faire des indicateurs qui soient mesurables. Je remets juste le chat de côté, comme ça, si jamais vous avez des questions que je les vois, je ne les loupe pas. Alors, je vais vous faire travailler un peu. Je vous ai mis six cas devant les yeux et j'aimerais que vous me disiez, vous pouvez le mettre dans le chat si vous voulez, quelle est la personne qui vous semble financièrement alphabète ou qui a un bon niveau de littératie financière ? Je pense qu'on utilise les deux termes. Un, il y a le banquier qui sait bien, il est banquier, donc bien évidemment, il sait bien ce que c'est que la finance. C'est le cas numéro un. Le cas numéro deux, je dépense aussi peu que possible et donc j'économise, j'épargne autant que je peux. Le troisième, il investit en bourse, il trouve ça très amusant. Le quatrième, dès que je gagne de l'argent, je vais au marché pour acheter ce que je n'ai pas pu acheter avant. Le cinquième, qui a beaucoup dépensé sur Internet et qui a un gros problème parce qu'il ne va pas pouvoir payer son loyer. Et enfin, le sixième cas, qui trouve ce nouveau téléphone qui est vraiment très bien, mais il préfère gagner son vieux téléphone parce qu'il veut épargner pour acheter un vélo pour son enfant. Donc, si vous pouvez taper dans le chat qu'elle est ou quelles sont les personnes qui vous semblent financièrement alphabètes. Donc, le 1, le 2, le 3, le 4, le 5 ou le 6 ou tous ou aucun. Sous-titrage ST' 501 4,5 donc financièrement alphabète 2 et 6 ok alors financièrement alphabète ça va être quelqu'un qui gère bien son argent donc le 1 mais on n'en sait rien, il sait, il connait peut-être il a peut-être plein de connaissances mais en fait ça ne veut pas dire pour ça qu'il gère bien son argent le 3 il s'amuse mais on ne sait pas exactement quel est son but donc il ne gère pas son argent de façon avec visiblement des objectifs très précis le 5 visiblement il gère mal son argent et donc il est visiblement financièrement pas alphabète puisqu'il a acheté beaucoup il n'a pas prévu et il se rend compte qu'il a une grosse dépense à payer qui est son loyer qui était tout à fait prévisible et qu'il n'a pas assez d'argent pour le payer donc le 5 je dirais c'est vraiment celui qui a des grosses difficultés à gérer son argent le 4 on en revient on reviendra après en fait il c'est typiquement le genre de remarques que j'ai déjà eu en formation où des gens qui ont des revenus irréguliers le jour où enfin ils gagnent de l'argent c'est là où ils vont dépenser même si généralement on dit il faut il faut planifier vous n'allez pas dès que vous gagnez de l'argent si vous allez tout de suite au marché vous risquez de tout dépenser c'est pas une bonne ouais j'ai remarqué il y a une thème c'est ça je me suis dit un alphabet le 6 est sans doute celui qui est le plus alphabet parce qu'il a il priorise ses dépenses il a réfléchi à ce que ce à quoi il veut dépenser ce à quoi il veut épargner et donc il est prêt à ne pas faire une dépense pour pouvoir garder l'argent pour une autre dépense qui est plus importante pour lui donc ce qu'on voit surtout surtout par rapport à la question 1 c'est que c'est pas un problème de connaissance l'alphabétisation financière ou la littératie financière je vous ai remis la définition de l'OCDE l'OCDE a beaucoup travaillé depuis 2008 sur la définition et les contenus d'éducation financière c'est devenu un peu la référence en la matière je suppose que vous la connaissez en revanche j'ai eu du mal à trouver une traduction française donc pour le coup c'est moi qui l'ai traduit donc il y a peut-être une meilleure traduction donc c'est en fait une combinaison et ça reprend un peu tous les aspects de la littératie financière à la fois une prise de conscience à la fois des connaissances des compétences attitudes et des comportements pour prendre des décisions financières bonnes ou judicieuses et atteindre un bien-être financier individuel on reviendra sur la définition et l'OCDE a également mis en place une boîte à outils ça pour le coup le document est traduit en français donc je vous enverrai le lien avec un certain nombre d'indicateurs qui sont à la fois liés au comportement mais il y en a aussi pas mal sur le nombre sur tout ce qui est connaissances financières et utilisation de produits financiers et ils font ce donc c'est sur la base de sondages sur au moins 1000 personnes dans un pays c'est vraiment au niveau pays et ça donne des résultats intéressants donc c'est une première base sur des indicateurs d'alphabétisation financière il y a une seule il y a plusieurs choses qui me gênent dans la définition et on va y revenir la première des choses c'est que je pense ça ne hiérarchise pas assez la différence entre les connaissances et les compétences et les comportements et bien évidemment la partie comportement et c'est vraiment la partie la plus la plus difficile et celle qui va être vraiment importante pour mesurer si votre programme il a un impact juste comme un agnote en 2008 avant la crise financière pour la journée de la femme en mars j'avais été invitée à Hong Kong à parler auprès d'un panel de banquiers et c'est Lehman Brothers à l'époque qui m'avait invitée pour parler justement de l'importance de gérer son argent l'éducation financière etc c'est ce qui est devenu de Lehman Brothers un peu plus tard en 2008 et après ma présentation plusieurs jeunes banquiers s'étaient approchés de moi et puis un peu gênés ils me disaient vous savez Sophie j'ai vraiment quelques problèmes à gérer mon argent j'ai tendance à trop dépenser avec ma carte de crédit etc donc ce qui montre bien qu'on peut avoir de très bonnes connaissances ces personnes-là avaient probablement nettement plus grandes connaissances en finance que moi mais ne pas le mettre en application donc c'est vraiment et pour être sûr qu'un programme a un impact c'est ce qu'on vit c'est qu'il soit mis en application ça ne sert à rien d'avoir plein de connaissances en finance pour ne pas les mettre en place donc si on prend un exemple avec un classique de l'éducation financière faire la différence entre dans les différentes dépenses entre les besoins et les envies comment ça se concrétise avec tous ces aspects de l'éducation financière un il faut comprendre qu'effectivement toutes les dépenses ne se valent pas et que certaines sont plus importantes deux il faut savoir le faire et puis faire cette différence régulièrement vraiment l'intégrer dans sa gestion financière donc ça veut dire que la partie connaissances c'est un peu la partie immergée de l'isberg les compétences c'est déjà un peu plus important et la partie comportement est vraiment la plus importante ce qui est aussi fondamental c'est qu'en fait on ne va pas changer de comportement tant qu'en fait on n'est pas motivé pour le faire il y a sans doute dans beaucoup de programmes d'éducation financière une des premières choses à faire en fait c'est au lieu de foncer sur le sujet de commencer à enseigner comment faire un budget etc mais c'est de faire attention aux dettes etc vraiment la première des choses ça va être d'inciter la prise de conscience et que les gens soient motivés pour changer tant qu'ils ne voient pas que les problèmes le problème avec leur façon dont ils gèrent l'argent ils ne vont pas changer ils ne changeront pas d'attitude ils ne changeront pas de comportement donc c'est c'est vraiment une chose importante on l'avait fait avec un programme au Cambodge en particulier sur l'endettement qui a un énorme problème au Cambodge énormément de personnes sont endettées et en fait donc au lieu de tout de suite commencer par une formation sur comment se désendetter et on avait fait une sorte de campagne un peu comme une campagne publicitaire à la base d'images avec des images qu'on essayait assez fortes pour montrer aux gens les conséquences de l'endettement on avait une image par exemple une sorte de poster avec des billets qui brûlent donc pour montrer on avait une aussi avec un couteau en disant un couteau ça peut être utile pour cuisiner mais ça peut être aussi extrêmement dangereux on comparait le couteau aux dettes une dette ça peut être utile pour une raison particulière mais aussi on sait mal gérer l'endettement ça peut être extrêmement dangereux donc juste pour un peu éveiller les consciences et pour que les gens soient motivés à changer donc si on reprend cette différence entre les besoins et les envies l'étape de compréhension ça va être de connaissance ça va être de comprendre qu'il faut catégoriser les différentes dépenses et puis bon voir parce que le loyer c'est un besoin c'est une envie la nourriture etc ensuite la partie compétence ça va être de savoir utiliser justement ces différentes catégories de dépenses pour mettre des priorités et donc savoir faire un budget la troisième partie dans la partie comportement ça va être de prioriser ses dépenses familiales de façon régulière donc vraiment d'intégrer le budget dans sa gestion de l'argent au quotidien donc c'est vraiment les trois les trois étapes et c'est ce dernier c'est la dernière chose le fait que les gens ont vraiment change de comportement ils font par exemple leur budget régulièrement ça ça va être vraiment ce qui a un impact réel sur leur situation financière c'est ça qu'on veut mesurer c'est pas tellement les connaissances en fait mais principalement les comportements donc comment mesurer ces changements de comportement alors je vous ai mis une question qui est assez typique de beaucoup de programmes financiers moi je l'ai utilisé pendant très longtemps jusqu'à temps que j'arrête de l'utiliser je vais vous expliquer pourquoi c'est la question faites-vous un budget si on veut savoir si les gens gèrent leur argent c'est une question qui semble évidente où on peut la préciser un peu plus en disant est-ce que vous avez fait votre budget ce dernier mois par exemple il y a un gros problème à cette question et je ne suis pas la seule à le dire je me souviens qu'il y a plusieurs années de ça j'étais allée au Canada à un séminaire sur l'éducation financière et tous ceux qui étaient dans la salle avaient tous utilisé cette question et avaient tous eu à peu près le même résultat donc le résultat c'est que généralement typiquement pour mesurer les changements de comportement pour une formation vous allez faire un questionnaire avant la formation et ensuite un questionnaire après et voir ce qui a changé et là de façon quasiment systématique les résultats étaient plus mauvais après qu'avant la formation donc les gens avant la formation il y avait un certain nombre qui disait que oui ils faisaient un budget et après la formation ils étaient moins nombreux à dire qu'ils faisaient un budget et d'après vous pourquoi ? Alors Sophie ? Oui Moi je pense que la formation est restée purement théorique ce qui a fait qu'en fin de compte les gens ne sont pas passés à l'action c'est que mon avis alors c'est effectivement une raison merci bien l'autre raison en fait et c'est celle qu'on avait partagée avec les autres c'est en fait que les gens ne savent pas ce qu'ils ne savent pas donc ils avaient l'impression avant la formation de faire un budget parce qu'ils avaient une vague idée de ce qu'était qu'un budget mais en fait pendant la formation où on explique vraiment et on leur fait faire un budget tout d'un coup ils se rendent compte qu'en fait non ils ne faisaient pas de budget donc c'est pour ça que le résultat tombe et il y a effectivement après le problème de passer à l'action qui est toujours plus difficile même s'ils sont motivés c'est toujours ce n'est pas évident donc ça c'est le premier problème il y a beaucoup de changements de comportement en fait on le fait via des questionnaires et c'est la personne interviewée qui va répondre et tout dépend en fait de ce qu'elle est prête à nous dire donc il y a déjà le premier problème c'est le ils peuvent ne pas savoir exactement et donc ils vont mal répondre avant la formation pendant la formation quand vraiment ils comprennent mieux les concepts financiers d'un coup ils s'aperçoivent qu'ils ne savaient pas et donc s'ils sont honnêtes dans leur réponse après la formation le résultat chute l'autre l'autre problème qui est lié au fait d'interviewer les gens pour voir ce qu'ils ont retenu une formation ce qu'ils ont mis en place c'est qu'en fait ils ne se souviennent pas nécessairement donc ils vont et ils peuvent être tout à fait de bonne foi ils pensaient par exemple ne pas avoir tellement de dettes puis tout d'un coup donc ça ils répondent rapidement avant la formation puis après la formation quand vraiment ils réfléchissent plus là tout d'un coup ils vont se dire qu'en fait ah non si ils ont cette dette là cette dette là et tout d'un coup le résultat empire ils déclarent avoir plus de dettes après la formation et ce n'est pas lié en fait du tout à la formation c'est que leur mémoire en fait ou leur niveau de mémoire a changé entre avant la formation et après la formation l'autre chose aussi qui peut intervenir c'est que les gens ne veulent pas dire tout simplement parce que l'argent c'est quand même un sujet délicat émotionnel et que quand on est interviewé donc vous allez poser par exemple un nombre de questions avant la formation et après la formation par rapport à la façon dont ils gèrent l'argent les problèmes qu'ils ont etc et en certains cas ils ne voudront pas vous donner de réponse ou ils vont vous donner une réponse qui est fausse par exemple quelqu'un ne voudra pas avouer qu'il a des dettes donc en fait vous n'avez pas ici il ne le dit pas avant ni après vous n'avez pas vraiment une idée si votre formation a été efficace au niveau de l'endettement parce que la personne ne veut pas vous le dire ou la personne ne veut pas le dire parce que même si la confiance en vous en tant qu'interviewer et formateur il ne veut pas que ça se sache il ne veut pas que les autres le sachent et donc il a peur que la confidentialité ne soit pas assurée ou au contraire si vous êtes une association une ONG et qui pense que vous pouvez les les aider d'un coup les personnes vont peut-être vous assombrir leur situation l'empirer en espérant que vous puissiez les aider donc c'est ces liens c'est vraiment très très loin d'être fiable quand on pose des questions donc comment faire pour avoir une meilleure qualité de réponse quand on essaye de mesurer ces changements de comportement une des manières c'est en fait comme l'argent est assez émotionnel c'est au lieu de leur poser des questions émotionnelles et puis aussi au niveau de la mémoire on oublie un certain nombre de dépenses un des conseils qu'on peut faire une des choses qu'on peut faire c'est d'utiliser l'histoire de quelqu'un d'autre des scénarios je vous ai mis des exemples donc c'est le genre de questions que vous pouvez poser tester justement le niveau de la manière de gérer l'argent avant une formation et puis ensuite après la formation voir s'il y a eu des changements dans les réponses donc vous prenez un petit scénario l'avantage c'est que c'est pas émotionnel c'est quelqu'un d'autre puis vous savez on est toujours prêt à voir les problèmes des autres et puis à leur donner conseil on n'est jamais prêt à accepter que nous on a des problèmes donc c'est une manière de d'être de en fait un peu de neutraliser les émotions qu'on peut avoir vis-à-vis de sa propre gestion de l'argent donc on peut utiliser une histoire je vous ai donné deux exemples que vous pouvez utiliser donc là pour une formation où le but de la formation c'est d'essayer d'inciter les gens à épargner pour des gros projets vous pouvez demander par exemple avant la formation pour un exemple Mario n'importe qui gagne 20 000 francs peu importe chaque mois il veut acheter une moto donc qu'est-ce que vous lui conseillerez soit vous faites comme dans l'exemple 1 des réponses à choisir ou comme dans l'exemple 2 vous pouvez laisser la question ouverte donc là il peut prendre un crédit pour acheter la moto quel est le conseil que les personnes que vous allez former peuvent donner prendre un crédit ou alors épargner et puis ensuite quand on a la bonne somme on achète la moto ou demander à sa famille de prêter de l'argent ou acheter la moto puis tant pis emprunter pour pouvoir payer ses dépenses quotidiennes bien réfléchir s'il a vraiment besoin d'une moto et puis également réfléchir à toutes les autres dépenses générées pour la moto et voir combien il peut se permettre en fait de dépenser pour la moto ça en a d'ailleurs une formation sur ce sujet précis parce que il y a un certain nombre de personnes qui achètent par exemple un véhicule et puis après qui s'aperçoivent qu'ils n'ont pas assez d'argent pour payer la maintenance l'assurance même l'essence c'est-à-dire qu'au Cambodge une fois on m'avait montré la maison de quelqu'un avec une moto qui était devant toute neuf et en fait la personne n'avait plus l'argent pour payer l'essence c'est quand même un problème donc en fait monsieur Kadagali vous allez voir peut-être que les participants à votre formation avant la formation vont tendance à choisir la réponse 1 prendre un crédit et puis après votre formation vraiment quand vous les aurez sensibilisés sur les conséquences de prendre un crédit sur comment rembourser un crédit et justement qu'il faut réfléchir à combien on peut se permettre si on a vraiment besoin d'une moto ensuite ce que vous espérez c'est que après la formation ils choisissent les deux dernières réponses les deux derniers points et là vous aurez effectivement noté un changement d'attitude un changement de comportement par rapport à un gros achat donc c'est une manière de faire ou dans l'exemple numéro 2 une personne qui gagne de l'argent de façon journalière et qui a un loyer à payer mais le loyer est une fois par mois seulement donc s'il fait une grosse somme vous pouvez poser la question comment peut-elle être sûr de pouvoir payer son loyer comment faire et là vous voyez quelle réponse elle va apporter vos participants vont apporter à cette question et ce que vous allez mesurer vous allez reposer la même question après la formation et vous allez voir si les réponses ont changé et ce qui va vous permettre de mesurer ce que les gens ont compris et le type d'attitude qu'ils peuvent avoir grâce à la formation donc ça c'est une manière de mesurer des changements d'attitude et de comportement ensuite pour voir si votre formation a vraiment eu un impact au-delà des changements d'attitude et de comportement on va voir si financièrement il y a eu vraiment un changement et donc des questions que vous pouvez poser pendant longtemps aussi je les ai posées c'est tout simplement regarder le niveau d'épargne est-ce que combien d'épargne les gens avaient avant une formation vous reposez la même question après la formation et vous voyez si ça a changé donc ce qui devrait normalement vous permettre de voir si la formation a effectivement été utile ou si c'est une formation pour inciter les gens à faire attention aux dettes à se désendetter posez la question combien de dettes vous avez avant la formation posez la question après vous posez la question qui est inscrite sur l'écran est-ce que vos dettes ont augmenté diminué ou resté les mêmes depuis la formation et ce qui devrait vous permettre de voir quel est l'impact réel de votre formation ou et ça ça fait partie des questions de l'OCDE c'est comment vous pourriez payer si vous avez tout d'un coup une dépense d'urgence une dépense médicale ou autre comment vous pourriez la payer et je crois que dans le questionnaire de l'OCDE vous avez un certain nombre vous avez un choix multiple donc emprunter utiliser mon épargne demander à un ami etc toutes les manières de pouvoir payer une dépense qu'on n'avait pas prévue donc ce genre de choses normalement devraient vous permettre de mesurer d'impact réel mais là encore il y a des difficultés c'est loin d'être évident il y a la première des difficultés c'est le timing imaginons un exemple un peu extrême de fermiers qui ont d'agriculteurs qui ont une récolte par an donc à un moment ils vont vendre leur récolte et après ils vont devoir vivre sous cette récolte toute l'année la réponse à ce genre de questions donc combien d'épargne avez-vous ou est-ce que vous avez des dettes va vraiment dépendre de à quel moment vous allez poser la question et donc si par exemple vous faites votre formation un mois après qu'ils ont vendu leur récolte ils ont encore un niveau d'épargne qui est sans doute assez élevé et donc si vous leur posez la question de combien d'épargne ils ont avant juste avant la formation ils vont vous donner un montant élevé et puis vous voulez mesurer le résultat de la formation vous reposez la même question trois ou quatre mois plus tard bien évidemment comme ils n'ont pas eu d'autres rentrées d'argent et qu'il faut qu'ils vivent sur leur leur épargne et la récolte qu'ils ont vendue fatalement leur épargne a diminué donc ce que vous allez voir c'est que en fait après la formation ils ont moins d'épargne donc est-ce que votre formation n'a pas été efficace non pas nécessairement mais c'est parce que en fait tout dépend du timing ou de la même façon votre vous avez incité donc votre formation était sur l'épargne à nouveau et vous avez dit pour la moto par exemple où c'est important d'épargner pour des objectifs précis et donc tous vos participants ont été de très très bons élèves étaient motivés et ils ont eux aussi épargné pour les objectifs qui s'étaient fixés mais là aussi tout dépend de quand vous allez mesurer le résultat si par exemple vous mesurez vous leur demandez combien d'épargne ils ont alors qu'ils viennent juste d'utiliser cette épargne pour acheter l'objectif quelque part votre formation était très utile mais si vous regardez que l'épargne tout d'un coup ils n'ont plus d'épargne donc ça c'est le timing est très important l'autre chose qui peut être qui va impacter également la situation financière que vous voulez mesurer ça va être des facteurs externes qui n'ont absolument mais vraiment rien à voir avec la qualité de votre de votre formation donc si par exemple un participant a été à votre formation et a vraiment bien suivi et mis en application ce que ce que vous avez enseigné au niveau de tout ce qui est budget épargne etc mais pas de chance il a un accident où son enfant est malade où il y a eu un ouragan et le toit de sa maison est parti tout d'un coup il y a une grosse dépense qui n'était pas prévue et il faut que il faut qu'il la paye donc peut-être qu'il avait presque pas d'épargne avant la formation et après la formation à cause de ce facteur externe qui est indépendant de sa volonté d'un coup il se retrouve soit endetté soit son épargne a complètement été englouti par cette dépense d'urgence et quelque part ça n'a rien à voir avec la qualité de votre formation peut-être même au contraire votre formation a permis d'éviter qu'il s'endette trop mais ça vous ne le voyez absolument pas dans les chiffres parce que de fait sa situation entre avant la formation et le moment que vous avez choisi pour mesurer l'impact après la formation la situation a empiré donc comment faire une des manières en fait c'est d'éviter de prendre à deux points avant la formation et après mais c'est de le faire de façon la plus continue possible et non pas seulement sur un niveau d'épargne ou un niveau d'endettement mais d'essayer de capturer le plus possible de données financières de vos participants pour avoir les outils d'analyse pour voir effectivement ce qui s'est passé et une des manières de faire c'est de faire des carnets financiers donc en fait de demander ou expliquer à vos participants comment faire mais de faire ça en amont de la formation qui commence déjà pour que vous ayez une référence un carnet financier c'est tout simplement noter toutes les entrées et les sorties d'argent pour avoir une assez bonne idée de ce qui se passe et vous pouvez également noter s'ils ont de l'épargne et puis leur niveau d'endettement donc ils suivent ce carnet au fur et à mesure donc ça peut être toutes les semaines ça peut être tous les mois si c'est la façon la plus régulière possible c'est vraiment le plus efficace et donc là ça vous permettra de voir par exemple si d'un coup vous voyez l'épargne qui diminue complètement après la formation vous aurez les données pour analyser pourquoi qu'est-ce qui s'est passé donc le mieux aussi c'est d'impliquer justement ne pas prendre ces données et puis ne les utiliser que pour vous mais vraiment d'impliquer vos participants dans ces carnets financiers qu'ils vont faire pour leur argent pour qu'eux-mêmes arrivent à analyser pourquoi il y a des hauts et des bas qu'est-ce qui s'est passé et ça va vraiment les inciter à mieux gérer leur argent ce matin on a eu le même webinaire mais en anglais et donc c'était essentiellement des gens d'Asie qui se sont joints à nous et il y a une personne du Népal qui avait fait la formation il y a au moins 5 ans je pense et j'avais parlé des carnets financiers j'étais contente de voir qu'en fait ils les utilisent et effectivement avec leurs participants ils arrivent à analyser ils ont assez de données pour voir les raisons pour lesquelles les situations financières évoluent et qu'est-ce qui peut être mis sur le compte des formations ce en quoi les formations ont pu avoir un impact et ce sur quoi mais qui sont vraiment des éléments externes exogènes et sur lesquels la formation ne peut pas avoir d'impact ça c'est une première manière d'essayer de voir l'impact réel des formations et plus plus vous êtes en lien on continue avec vos participants non pas un mois après mais vraiment six mois un an après plus vous pouvez voir justement les via ces carnets financiers ce qui a changé en plus ça a vraiment été dit et redit plusieurs fois au niveau de l'utilisation des carnets financiers ça permet aux participants de voir par eux-mêmes aussi et ça a un impact aussi sur leurs dépenses généralement parce que quand ils commencent à noter ils s'aperçoivent que oh là là certaines dépenses sont assez grandes et ils veulent les réduire donc c'est également un outil de gestion de l'argent la troisième manière aussi d'essayer de comprendre l'impact réel d'une formation d'éducation financière c'est d'avoir une question extrêmement ouverte et généralement ça nous on l'utilise donc on a des questions un peu plus précises du type de celles que je vous ai déjà présentées mais à la fin généralement on pose une question très ouverte qu'est-ce qui a changé depuis la formation et grâce à la formation en fait ça vous permet de recueillir des éléments qui auraient changé et des impacts de votre formation auxquels vous n'auriez pas pensé donc un des exemples que je peux vous donner il y a une dizaine d'années on avait fait une formation pour des travailleurs d'usines en Chine et à cette question à cette dernière question sur qu'est-ce qui avait changé depuis la formation un tiers d'entre eux nous ont dit qu'en fait ils avaient arrêté de fumer et plusieurs aussi avaient arrêté de jouer de l'argent et de boire de l'alcool grâce en fait à la formation pourquoi ? parce qu'ils avaient commencé à noter toutes leurs dépenses c'était une des choses que l'on préconisait pendant la formation et ils avaient vraiment pris conscience des montants que les cigarettes ou les jeux ou l'alcool pouvaient engloutir et que justement en faisant des priorités sur les dépenses ils pouvaient très bien utiliser cet argent pour autre chose donc ça avait été un peu le révélateur pour eux à aucun moment nous en tant que formateurs et en tant que analyste ensuite pour mesurer l'impact de la formation à aucun moment on n'aurait posé la question directement sur le est-ce que vous cummez moins grâce à la formation jamais on n'y aurait pensé et on n'aurait pas posé la question donc justement le fait d'avoir une question très ouverte comme ça ça permet de pouvoir avoir de comprendre d'autres impacts auxquels vous n'auriez pas pensé sur les formations de mémoire après les formations à Kinshasa en 2019 à monsieur Tony plusieurs personnes m'avaient signalé quand eux ont refait des formations avec leurs participants avec les groupes cibles avec lesquels ils travaillent ils m'avaient signalé que ça avait amélioré la qualité de communication dans les dans les familles en fait parce que les tout d'un coup entre les mamans et les papas ils discutaient plus d'argent ils réfléchissaient plus aux priorités ensemble et au lieu de se disputer mais en fait ils en disputaient donc et là pareil vous n'êtes pas obligé de poser la question directement ça peut être un impact qui est bien réel mais que vous allez pouvoir recueillir en posant ce genre de questions extrêmement ouvertes je vais revenir je vous l'avais dit sur la définition de de l'OCDE il y a il y a deux choses qui qui me gênent un peu dans la dans la définition de de l'OCDE je vais vous laisser la parole je parle beaucoup là c'est comme une formation mais est-ce que est-ce que vous voyez des choses qui sur lesquelles vous vous auriez qui vous poseraient problème dans la dans la définition est-ce que tout vous semble une très bonne définition et vous avez au contraire aucun problème ok alors je vais je vais vous surligner deux mots la première chose qui me gêne un peu c'est le judicieux peut-être c'est sound sound financial decisions en anglais ça peut être aussi bonne décision financière ce qui me gêne un peu c'est que ça ça implique en fait que il y a des bonnes décisions et des mauvaises décisions et en fait c'est c'est souvent beaucoup plus compliqué que que ça un peu comme monsieur Berndt le disait au début ça avec les six cas on manque d'informations ça dépend on on n'est pas sûr il n'y a pas pas nécessairement des c'est pas noir et blanc il n'y a pas de bonne et de mauvaise décision ça dépend en fait donc c'est un peu difficile de mesurer pour être sûr que c'est vraiment des bonnes décisions je donne un exemple il y a une une famille qui a une dépense d'urgence je ne sais pas par exemple leur toit s'est envolé ou il y a un enfant malade ils n'ont aucune épargne comment ils vont faire il faut qu'ils payent l'hôpital ou qu'ils payent le réparateur pour avoir un toit on est en pleine tempête il faut qu'ils aient un toit comment ils peuvent faire sachant qu'ils n'ont aucune épargne qu'ils n'ont emprunter effectivement alors que c'est vrai qu'en éducation financière on a tendance à décourager l'emprunt surtout pour des choses qui ne vont pas rapporter des revenus derrière et emprunter il faut toujours réfléchir à comment on va pouvoir rembourser etc mais dans l'urgence comme c'est une question de vie ou de mort malheureusement la seule solution ça va être d'emprunter de trouver de l'argent ça peut être d'emprunter après la situation judicieuse ça va être de réfléchir rapidement à qui on peut emprunter pour que ce soit de façon la moins onéreuse possible et c'est donc cette partie de décision judicieuse ou pas c'est vraiment ça dépend beaucoup des circonstances tout à fait donc oui solliciter effectivement l'apport de ses amis est sans doute plus judicieux que d'aller emprunter un prêteur qui va faire des intérêts très très grands très élevés il y a un théma tout à fait il manque absolument l'aspect social et il manque l'aspect social au niveau familial parce que là il n'y a même pas le mot familial et généralement les familles gèrent leur argent ensemble donc c'est problématique il y a également l'aspect communauté qui est aussi social je vais vous donner un exemple un autre exemple il y a des années ça c'était vraiment au tout début où je commençais l'éducation financière je suis allée faire une formation auprès de dans un petit village dans le nord du Cambodge auprès de Tisrand et donc elles avaient un revenu donc on a appris à comment gérer le revenu ne pas le dépenser tout de suite parce qu'en fait c'est ce qu'elles avaient tendance à faire pour épargner épargner pour des projets épargner pour des urgences etc et plusieurs mois après je suis retournée dans le même village et puis donc j'ai discuté pour essayer de faire une étude d'impact justement voir ce qui avait changé dans les comportements des des participantes et le le responsable de programme m'a pointé du doigt une une personne et puis elle me dit vous savez Sophie elle a vraiment très bien compris votre votre formation en fait maintenant elle prête de l'argent à un taux d'intérêt assez élevé aux autres personnes dans le village et elle gagne plein d'argent et là d'un coup c'était absolument pas ce que je voulais faire avec la formation donc en plus de façon morale ça se posait quand même un gros problème c'était pas du tout le but de la formation et donc c'est là où je vous dis si vous prenez la partie bien-être financier individuel cette personne-là effectivement était un meilleur bien-être mais au détriment de la vie dans le village donc donc je pense c'est vraiment très important d'intégrer cette partie sociale que les dépenses des uns sont les revenus des autres ce qui était par exemple dans le cas numéro 2 au tout début la première la première diapo il y avait donc cette personne qui dépensait le moins possible et voulait épargner le plus possible là c'est un problème au niveau social parce que si cette personne a des gros revenus par exemple ça veut dire qu'elle ne fait pas circuler l'argent et qu'elle ne va pas ses dépenses sont des revenus potentiels pour d'autres personnes donc si elle ne dépense rien ça fait des revenus en moins pour d'autres et je vous rappelle c'est exactement ce qui s'est passé au moment des premiers confinements avec Covid c'est que tout d'un coup il y avait un certain nombre de personnes qui continuaient à recevoir des revenus mais qui ne pouvaient plus dépenser et toute l'économie s'est effondrée donc cette partie sociale est vraiment très très importante l'autre chose qui me gêne également dans la définition c'est que ça ne prend pas du tout en compte les problèmes systémiques et la situation financière des gens et le bien-être financier des gens va vraiment dépendre également de problèmes qui n'ont rien à voir avec l'éducation financière quand vous avez par exemple des gens qui ont un revenu qui n'est pas un revenu pour vivre qui n'est absolument pas suffisant pour payer un loyer et puis de la nourriture vous aurez beau faire plein d'éducation financière plein d'informations sur le budget sur les priorités des dépenses c'est pas possible si leur revenu est de ça et que pour payer un loyer dans une grande ville il faut ça et pour la nourriture il faut ça surtout si en plus il y a de l'inflation et que comme actuellement les prix de nourriture augmentent de façon considérable d'un mois sur l'autre vous aurez beau faire des formations ça n'aura pas d'impact parce qu'en fait le problème est systémique et l'éducation financière ne peut pas gérer des problèmes systémiques alors quoi faire là ça peut être du plaidoyer essayer de se réunir pour voir comment faire pour avoir des prix alimentaires moins élevés etc mais ça c'est pas la peine quelque part de dépenser beaucoup d'argent sur des formations pour régler les problèmes systémiques parce que c'est pas un problème qui est gérable au niveau individuel donc comment faire pour que monter des indicateurs d'impact pour vraiment bien mesurer si votre programme a un impact déjà c'est l'évaluation de la situation des personnes justement les carnets financiers peuvent être très utiles et dans un programme si votre programme il dure 6 mois entre le début et vraiment le début vous commencez à concevoir le programme et la fin vous le mesurez peut-être que vous allez avoir la moitié qui est vraiment sur l'évaluation de la situation je peux pas vous expliquer assez combien l'évaluation de la situation est importante quand vous discutez avec les gens que vous comprenez bien que vous leur donnez des carnets financiers à remplir etc c'est là vous allez pouvoir détecter les vrais problèmes et donc c'est en partant de ces vrais problèmes que vous allez pouvoir voir quel est le type d'action que vous allez pouvoir avoir si c'est vraiment un problème de gestion individuel là ok très bien dans ce cas là une formation en éducation financière en budget etc peut être utile en revanche c'est des problèmes systémiques c'est pas la peine de perdre votre temps ça va être du plaidoyer ça va être d'autres actions mais ça va pas être de l'éducation financière et même au sein de l'éducation financière si le problème il est un problème de vraiment de gestion et de difficulté à épargner là vous allez vous concentrer sur cette difficulté à épargner en revanche si c'est un autre problème dans ce cas là si c'est un problème par exemple de revenu concentrez-vous sur la génération d'un revenu donc c'est cette partie d'évaluation de la situation elle est vraiment extrêmement importante ce qui va vous permettre de vraiment formuler votre objectif de projet qu'est-ce que vous voulez faire et l'objectif si vous avez vraiment un bon objectif bien formulé c'est ça qui va vous permettre d'avoir un indicateur ça va et je vais vous donner deux exemples par la suite ça va vraiment vous donner comment formuler l'indicateur et je vous rappelle et je sais que je le dis à chaque formation donc je suis sûre que vous le savez déjà mais le budget c'est un outil c'est pas du tout un objectif donc ne mettez pas comme impact comme étude comme indicateur d'impact pour votre votre formation c'est faire un budget non c'est au-delà des problèmes qu'on a vus au début du webinaire que les gens généralement ne savent pas ce que c'est qu'un budget mais au-delà de ça le budget savoir faire un budget en soi ça ne sert à rien c'est pas un objectif c'est un outil donc ça va vous permettre de définir vos indicateurs d'impact dès le début de votre projet n'attendez pas que d'avoir fait votre formation très bien qu'est-ce qu'on veut mesurer maintenant ça doit être fait vraiment au tout début et puis tenez en compte cette dynamique sociale c'est très important posez-vous les questions quels changements vous voulez donc dans votre groupe cible quels changements vous voulez vous viser et pensez également donc à ces comme à la personne à la tisrande dont je vous parlais quelles sont les conséquences possibles au niveau de la communauté ou au niveau de la famille de ces changements et ils peuvent être négatifs aussi donc prenez-en prenez-en note dans votre quand vous faites votre concevez votre formation donc on va prendre deux exemples je vois que l'heure tourne le premier exemple c'est que la plupart des jeunes par exemple vous avez votre groupe cible ce sont des jeunes et vous avez remarqué qu'ils ont tous des smartphones chers et qu'à chaque fois qu'il y en a un qui sort à chaque fois ils en rachètent et c'est un problème donc vous voulez faire une formation d'éducation financière sur le sujet alors un donc si on reprend les quatre étapes dont je vous ai parlé un donc ça va être de vraiment bien définir la situation pourquoi c'est un problème à la limite s'ils ont plein d'argent c'est pas un problème mais donc vraiment en essayant d'analyser la situation vous voyez qu'en fait quand ils achètent un téléphone ils achètent généralement le plus cher le plus beau machin et ils vont prendre une dette pour l'acheter et généralement quand ils commencent à rembourser la dette en fait ils n'ont plus assez d'argent pour manger donc vous allez vraiment bien situer le problème donc ça va cette formulation du problème va déjà poser en fait les bases de un comment mesurer quel est l'objectif de la formation comment la mesurer ça va vous permettre d'avoir vraiment de détailler votre programme donc en fait l'objectif c'est de garder assez d'argent pour les besoins de base et donc comment mesurer l'impact que vous espérez que votre formation aura comme si le problème c'est en fait qu'ils n'ont pas assez d'argent pour manger à cause de ce téléphone c'est combien de repas vous prenez par jour et est-ce que vous avez dû sauter un repas parce que vous n'aviez pas assez d'argent donc en mettant une bande ces dix derniers jours ce dernier mois ces dernières semaines et donc ça si vous posez cette question avant la formation avez-vous sauté un repas à cause de problèmes financiers et puis que vous reposez vous faites la formation et puis que vous reposez la même question qu'un jour après un mois après trois mois après la formation et faites-le plusieurs fois là vous allez vraiment voir si votre formation elle a eu un impact concret sur la situation financière de vos participants et donc avec ça ça va vous permettre de voir que dans votre programme par les budgets donc comment gérer les différentes dépenses et mettre des priorités justement entre remboursement d'une dette le loyer à nourriture etc ça va vous permettre également d'intégrer comment acheter un téléphone comment choisir faire attention à la pub faire attention à la pression des amis qui disent ah non mais attends moi j'ai ça c'est quand même le meilleur téléphone tu devrais aussi l'acheter et avoir un budget avec différents choix et voir que quel téléphone tient ils peuvent s'acheter vraiment quel est celui qui tient dans leur budget et celui au contraire qui va leur poser des problèmes et les conséquences que ça peut avoir donc en ayant vraiment passé du temps à définir la situation ça vous permet de voir un quel est l'objectif de votre formation que vous devez monter et comment mesurer l'impact si vous m'accordez encore deux minutes je vais vous montrer l'exemple de deux donc là c'est le cas de famille ils n'arrivent pas à payer des frais de scolarité donc pareil il faut absolument que vous arriviez à analyser la situation à mieux comprendre quels sont les problèmes donc peut-être que dans votre analyse c'est un exemple le problème principal qu'ils ont c'est que les frais scolaires sont trimestriels mais eux ont un revenu journalier qui est irrégulier qui est bas et donc ils n'arrivent pas à épargner assez pour ces frais scolaires trimestriels donc votre objectif c'est quoi à la limite c'est pas qu'ils payent les frais de scolarité mais c'est que les enfants aillent à l'école donc il faut vraiment retenir ça comme objectif et donc ce qui va vous permettre de découler comme indicateur d'impact c'est le nombre de jours par exemple vous avez posé la question avant la formation et après plusieurs fois en échelonnant dans le temps combien de jours vos enfants ont-ils manqué l'école et puis s'ils ont été absents pourquoi est-ce que c'était pour des raisons financières est-ce que c'était pour d'autres raisons et ça peut être aussi par exemple parce qu'ils ont ils ont faim ils ont mal mangé ils sont fatigués ils sont tombés malades ce qui peut être également lié à des questions financières parce que la famille n'a pas assez d'argent pour bien les nourrir donc ces indicateurs d'impact peuvent vraiment vous permettre de voir quel est le vrai impact de votre formation et de voir si vous avez atteint l'objectif qui était que les enfants aillent à l'école parce que les parents ont réussi à payer les frais de scolarité ça peut être aussi qu'il y a aussi problème systémique en fait les quelques écoles qui sont aux alentours sont beaucoup trop chères et peut-être qu'il y a un plaidoyer à faire pour que les écoles offrent des bourses soit diminuent leurs tarifs etc ça ça peut vraiment cette analyse de la situation va vous permettre de découper votre programme vous avez bien sûr parlé de prévoir et prioriser des dépenses pour pouvoir épargner un peu tous les jours dès qu'on gagne de l'argent pour à la fin du trimestre pouvoir payer les frais de scolarité avoir également si la nutrition est un problème c'est une chose qu'on avait fait avec un programme au Népal je crois où en fait bien manger généralement bien nourrir ses enfants coûte plus cher que mal manger donc c'est pas une question de quantité mais c'est aussi une question de qualité d'aliments et d'équilibre et qui fait généralement c'est plus cher comment arriver à rendre un programme de nutrition par exemple plus efficace c'est d'intégrer la partie financière et de regarder le budget alimentaire par rapport aux autres dépenses et puis peut-être qu'un des soucis des parents qui les empêchent d'épargner régulièrement pour ces frais trimestriels c'est qu'en fait ils savent pas où mettre leur argent et qu'ils le gardent avec eux donc ils ont tendance à le dépenser ou ils ont peur qu'il soit volé donc si c'est vraiment là leur gros problème vous allez vraiment axer votre formation sur où garder son épargne en sécurité donc vraiment c'est ce type d'analyse qui va vous permettre d'avoir des indicateurs d'impact qui soient beaucoup plus efficaces beaucoup plus concrets et ce qui après quand vous allez mesurer va vous permettre de de montrer l'efficacité de vos programmes voilà un peu les deux exemples que je pouvais vous donner il y en aurait d'autres aussi voilà j'ai été le sujet était vaste c'est vrai que c'était un défi de pouvoir tenir en une heure sur ce sujet très intéressant je vous laisse maintenant la parole pour vos vos remarques vos vos questions partage d'expérience également sur le sujet est-ce que parmi est-ce que ces indicateurs vous semble est-ce que vous avez utilisé ce type d'indicateur ou est-ce que vous avez d'autres d'autres remarques à faire sur sur des indicateurs que j'ai que j'ai présenté pendant la la formation merci beaucoup Sophie pour la présentation c'est avec un grand intérêt ça a été vraiment très enrichissant bon moi particulièrement je n'ai pas encore eu à étudier ça donc j'ai fait une formation mais on n'évalue pas on n'évalue pas l'impact on n'évalue pas l'impact bon peut-être le jour à venir on va essayer de voir les personnes qu'on a eu à former et essayer d'étudier peut-être vos indicateurs à voir merci à vous c'est vraiment très important je sais que ce n'est pas facile et puis parfois on a on a un budget limité donc on va faire le budget on préfère dépenser le budget sur la formation et non pas sur la mesure d'impact mais cette mesure d'impact est vraiment très importante parce que ça permet en fin de compte de voir si l'argent qu'on a dépensé pour la formation était bien utilisé ou pas parce que si on s'aperçoit qu'il n'y a aucun changement ou que les gens ils disent votre formation vous pouvez très bien avoir après la formation un formulaire de satisfaction et les gens sont très contents de la formation mais en fait ils ne changent pas la manière dont ils gèrent leur argent donc ils ont passé un bon moment très bien mais si ça n'a rien changé dans leur manière de gérer leur argent à quoi bon donc vraiment ces indicateurs d'impact sont très très importants pour voir si vous faites bonne route au niveau des contenus au niveau des personnes que vous ciblez etc je ne sais pas si monsieur tony ou comme l'anne si vous avez d'autres remarques à ajouter bonsoir Sophie merci merci beaucoup pour la présentation je suis avec beaucoup d'attention je partage vraiment l'aspect de la chose l'aspect indicateur de la chose mais il y a une question qui m'est arrivée bon je peux vous la poser c'est vrai que tous ces indicateurs là que nous venons de parler de dire c'est purement personnel c'est purement individuel comment est-ce que par exemple quel est le bon indicateur du point de vue d'un pays ça doit être un indicateur global du point de vue d'un pays qui peut mesurer l'asset à ces questions de littératie financière est-ce qu'il existe quelque chose de ce genre c'est un indicateur macro macro de la question macro très bonne question merci en fait c'est vrai que moi je vous ai surtout présenté des indicateurs pour une formation spécifique si vous faites une formation comment mesurer si elle a un impact au niveau pays c'est les indicateurs de l'OCDE donc je vous enverrai le lien il y a tout il y a une cinquantaine de questions qui essayent de mesurer justement au niveau macro l'éducation financière le niveau de littératie financière des personnes vous avez des questions de connaissances vous avez des questions sur leur pratique leur bien-être financier donc ça peut vous donner une idée alors je ne sais pas du tout je sais qu'il y a une vingtaine de pays je crois qui ont utilisé l'indicateur jusqu'à présent quand je regarde les indicateurs je les trouve quand même assez adaptés à des pays développés et qui ont un système financier développé il y a beaucoup de choses sur l'utilisation des cartes bancaires des comptes bancaires etc qui ne vont pas nécessairement s'appliquer à des pays où l'argent liquide reste quand même un grand moyen de paiement mais je pense que ce serait intéressant je vous enverrai le lien ce serait intéressant de voir s'il y a eu des adaptations pour des pays où le système financier est moins développé donc je vais rechercher je vais voir sinon mais au niveau macro c'est ce qui existe alors bon avec les biais et donc un peu les remarques que je vous ai fait sur la partie sociale mais je pense que ça peut être un bon début merci à vous merci à vous Alice Aré ou monsieur Tony vous avez d'autres remarques ou d'autres questions alors attendez monsieur oui ça y est on vous entend oui j'avais essayé par rapport à la formation passée avec la jeunesse mais je n'avais pas les outils juste bien définis pour évaluer l'impact de ce que j'avais donné ce que j'avais aussi constaté c'était pas positif parce que la jeunesse ne savait pas comment y achiser leurs besoins comme même je leur parlais mais ils revenaient toujours dans ce qu'ils pensaient les gens sont plus imitataires mais je crois avec les données d'aujourd'hui je vais simplement les reformuler ma manière aussi de réussir par rapport à eux mais j'avais une petite préoccupation par rapport à ce que vous avez dit quand on faisait mesurer le comportement bon est-ce que c'est permis quand on est dans le pagne avant qu'on arrive au terme de ce qu'on faisait pour l'objectif quelconque est-ce que peut-on utiliser cette pagne pour un autre objectif qui sera un appui à l'objectif que vous allez imposer le soir je prends l'exemple pour une formation quelconque j'essaierai peut-être buter je n'ai pas toutes les données ou bien les connaissances qu'il faut je prends le P qui était quelque part j'ai investi ça pour une formation pour que j'ai des données bien définies afin de me relancer pour un objectif que j'avais en premier lien est-ce que c'est permis ou en fait c'est changer d'objectif pendant qu'on a en janvier quand on fait son budget pour l'année on réfléchit à différents objectifs et on commence à épargner puis en cours d'année en fait les objectifs ont changé peut-être que les priorités ont changé et puis on veut utiliser cette épargne pour autre chose oui bien sûr en fait on utilise c'est vrai que c'est quelque chose qu'on souligne pas assez on prend les objectifs un peu de façon statique mais il y a autant de priorités à faire dans les objectifs et ces priorités peuvent être mouvantes que dans les dépenses en fait donc un parce que généralement les gens ont trop d'objectifs donc de toute façon il va falloir mettre des priorités on ne peut pas épargner pour tout et effectivement les priorités peuvent changer en cours d'année peut-être que l'objectif pour une par exemple pour faire des études va passer après l'objectif de au contraire on voulait épargner pour acheter un véhicule et finalement on s'aperçoit que pour faire des études c'est quand même beaucoup plus important donc on va épargner pour faire des études les choses peuvent changer donc tout à fait et donc on peut réallouer cette cette épargne pour pour autre chose ou une autre une autre raison c'est par exemple tout d'un coup une les circonstances changent une personne de la famille est malade il faut qu'on la qu'on la soutienne financièrement mais là où on pensait épargner pour quelque chose qui nous paraît un peu moins important en fait on va utiliser cette épargne pour soutenir le parent malade ou autre donc oui tout à fait il y a des priorités aussi qui sont faites au niveau des des objectifs d'épargne écoutez si vous n'avez pas d'autres questions comme je vois qu'on a quand même dépassé déjà le temps et que je suis sûre que vous avez d'autres d'autres choses à faire je vous propose d'en rester là je vous enverrai donc le lien des indicateurs de l'OCDE si vous parlez anglais il y a beaucoup plus de littérature même sur le site de l'OCDE tout n'a pas été traduit en français malheureusement et je vous enverrai également le lien vers l'enregistrement de ce soir et si vous voulez la présentation je vous l'enverrai aussi n'hésitez pas à partager l'enregistrement avec d'autres personnes qui peuvent être intéressées par le sujet et puis écoutez merci beaucoup pour votre présence et vos questions je vous laisse abonnez-vous vos abonnez-vous Sous-titrage FR ?